Le drame des migrants qui tentent de traverser la Méditerranée, on vous en parle souvent dans ce magazine. Cette fois-ci, nous nous sommes intéressés aux embarcations qui rejoignent la Grèce. L'île de Kos est habituellement un lieu de villégiature, aujourd'hui elle se transforme en porte d'entrée de l'Europe et vous allez voir comment touristes et clandestins cohabitent dans ce décor paradisiaque. C'est une île grecque aux eaux turquoises, juste en face de la Turquie. Les touristes y viennent du monde entier. L'île de Kos, Soleil et Dolce Vita, loin de tout, loin de se douter que ce décor de rêve est le théâtre d'une toute autre histoire. Elle se déroule aux heures où les touristes ont déserté. Il est 6h ce matin-là et nous en sommes les témoins. Une embarcation surchargée tanque dangereusement. Dernier mètre avant la rive, ce sont les enfants qui sont mis à terre en premier. Trempés, épuisés, transis par la peur et le froid, ce sont des clandestins qui viennent de toucher le sol de l'Europe. Une heure quinze de traversée, ils arrivent de Bodrum en Turquie. Des larmes et des félicitations pour avoir survécu. Ce couple est syrien. Le bateau était plein d'eau. On a failli couler. Les parents débarrassent les enfants de leurs vêtements mouillés et de leur dérisoire gilet de sauvetage tout juste bon pour survivre dans une piscine. 1000 euros par tête l'a traversée. Cette famille irakienne vient de Bagdad. Ma fille a 11 ans, lui a 8 ans et celui-ci 5 ans. J'espère trouver une vie meilleure ici pour mes enfants. Quelques photos sur le sol de la terre promise. Preuve de vie qui sera envoyée aux proches. Ils savent juste qu'ils sont en Grèce, mais c'est nous qui leur précisons le nom de l'île. C'est Kos. Ah Kos, super, c'était notre objectif. Ces clandestins savent qu'une fois le sol grec atteint, ils ne risquent pas l'expulsion et cherchent les autorités. Où est le poste de police ? Ils vont venir ? Et ce sont eux-mêmes qui téléphonent à la police grecque pour tenter d'expliquer leur localisation. Et voici les premiers vacanciers qui se réveillent quelques heures plus tard sur cette même plage. interloqués par la présence de ces bouées et gilets de sauvetage abandonnés. J'ai pensé qu'un bateau s'était échoué. Il y a des gilets de sauvetage partout. C'est vraiment étrange de voir ça. C'est très petit. Des gilets pour enfants, pour adultes, des enfants. Mais où vont-ils aller en Grèce ? Il y a une solution pour eux ici ? Ce baigneur découvre l'embarcation des migrants. Un simple petit coup d'œil. J'espère juste qu'ils ont survécu, c'est tout ce que je peux vous dire. Et là, je vais prendre mon bain du matin. Sur le chemin, des touristes français voient passer cette caravane inattendue. On s'attend à les trouver partout de toute façon. Des policiers arrivent rapidement. Pour eux, c'est une routine quotidienne. Pas d'assistance médicale ou autre. Ils vont juste escorter les migrants à pied pour leur montrer le seul centre d'hébergement. Cet hôtel désaffecté à l'extérieur de la ville. Regardez, voilà, c'est là qu'on est. On a construit des tentes sur le toit de l'hôtel. Le camp est déjà bondé. Partout des matelas, des détritus. Ni sanitaire, ni électricité. Un seul point d'eau. L'île de Kos est une destination touristique. Et elle a déjà reçu cette année 6300 migrants. Autant que pour toute l'année dernière. En ville, les touristes insouciants côtoient désormais ces migrants d'un genre particulier. Grâce à leurs économies, certains vont à l'hôtel et pourraient presque passer pour des touristes. On ne va pas m'en dire rien. Je veux dire, ils sont quand même assez dignes. Ils se promènent. On va dire, voilà, enfin moi je les vois et ils se promènent. Pourtant, leur présence commence à déranger. Pour les commerçants, c'est l'image de l'île qui en prendrait un coup. Ce n'est pas bon pour le business. Il y a deux jours, il y a deux bateaux de touristes qui se sont arrêtés là. Ils ont vu les Syriens. Ils sont tout de suite repartis. C'est une énorme porte, une porte d'entrée vers l'Europe. Voilà ce qu'on est devenu. Aucune structure pour les accueillir. Une question de moyens, explique la municipalité, qui reconnaît ne dépenser aucun euro pour ces migrants. Tous ces réfugiés ne doivent pas rester à Kos. On n'a pas les moyens de les gérer. On ne peut pas être un centre de stockage de migrants. On a demandé de l'aide au gouvernement à Athènes pour traiter plus vite leur dossier. Des dossiers qui s'empilent au commissariat. Chaque jour, des centaines de migrants s'agglutinent au gris dans l'espoir d'entendre appeler leur nom. On est là depuis 20 jours. On attend qu'ils nous donnent le laisser-passer pour pouvoir quitter l'île. C'est très difficile. Moi, je t'ai donné une date pour retirer ton papier. Je t'ai donné une date. Un policier débordé qui perd son sang-froid, à l'image des autorités grecques dépassées, et des réfugiés qui expliquent qu'ils n'ont plus les moyens d'attendre ce laisser-passer de six mois en Grèce, avec lequel ils espèrent rejoindre l'Allemagne ou la Suède. Leur objectif. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501